5 signes de l'univers qui montrent que quelqu'un pense à vous. Bonjour à tous. Il arrive souvent que vous aimiez beaucoup quelqu'un, mais que vous ne sachiez pas s'il en est de même pour cette personne. Tu passes des nuits et des jours à penser et à rêver à cette personne, mais tu ne sais pas si elle est intéressée par toi. Comment savoir s'il pense à vous ? Cela peut sembler impossible, mais non, c'est possible. Vous voyez ? Voici 5 signes de l'univers auxquels tu devrais prêter attention pour savoir si quelqu'un pense à toi. Mais avant cela, j'espère que vous pourrez aider cette chaîne à gagner en vibration en cliquant sur le bouton « J'aime » ci-dessous et en vous abonnant à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. Numéro 1. Vous rêvez d'eux. Il y a parfois des personnes dont vous rêvez rarement, mais qui soudain, récemment, ont toujours fait surface d'une manière ou d'une autre dans vos rêves. Elles reviennent continuellement dans votre esprit. Vous voyez ce qu'elles font, à quoi elles ressemblent, ce qu'elles disent. Comme nous sommes tous reliés par les énergies, ce qui se passe dans ce rêve peut être une révélation de ce qui va arriver ou de ce qui se passe actuellement dans leur vie. Mais surtout, ils vous indiquent qu'ils pensent à vous. C'est pourquoi, à travers les rêves, vous êtes connectés à eux. Lorsque cela se produit, il vous suffit de leur écrire ou de les appeler et de leur raconter ce que vous avez vu dans ce rêve. Vous saurez ainsi s'ils ont pensé à vous. Numéro 2. Vous pensez soudainement à la personne. Il est certain que si vous êtes passionné par quelqu'un, vous y penserez souvent. Cependant, si vous vous retrouvez à penser à quelqu'un sans raison, il se peut qu'il pense à vous. Cela ne veut pas dire que vous avez vu quelque chose qui vous a fait penser à elle. Ce dont je parle, c'est lorsque la pensée de la personne vient tout d'un coup, sans que rien ne la provoque. Si c'est le cas, il est très probable que vous soyez dans leur pensée. Qui sait, peut-être recevrez-vous un message d'eux à l'improviste, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi décider de prendre de leurs nouvelles. Troisièmement, ils s'intéressent à vos amis. Ils s'intéressent à vos amis. Lorsque quelqu'un pense à vous, il fait des efforts pour se rapprocher de vous, surtout s'il n'est pas proche de vous, et le moyen le plus facile d'y parvenir est de se rapprocher de vos amis. Elles s'intéressent soudain à vos amis. Ils veulent parler régulièrement avec eux. Ils le font parce qu'ils s'intéressent à toi et qu'ils veulent t'influencer tes amis de manière positive pour qu'ils puissent te fréquenter. Ils savent que tes amis sont le moyen le plus naturel de se rapprocher de toi. Numéro 4. Éternuement soudain. Cela peut sembler un mythe. Pourtant, les gens constatent que cette croyance est vraie. Cela ne compte pas si vous avez des allergies ou un rhume, mais en dehors de cela, un éternuement soudain, le genre d'éternuement qui sort de nulle part, peut être un signe que quelqu'un, quelque part, pense à vous. En fait, cette personne ne pense pas seulement à vous. Si vous êtes en train de marcher ou de travailler et que vous éternuez soudainement, cela montre que quelqu'un ne pense pas seulement à vous, mais que vous lui manquez sérieusement. Cinquièmement, vous souriez. Ce n'est pas lorsque vos amis vous racontent une blague ou que vous vous moquez d'eux. C'est lorsque vous êtes occupé à faire autre chose, à vous occuper de vos affaires, et que soudain, un rayon de sourire émane de votre visage. Il n'y avait rien à ce moment-là qui vous donnait envie de sourire, mais quelque chose en vous a inconsciemment poussé à montrer vos dents. Votre cerveau reçoit des signaux et votre corps ne fait que les manifester physiquement. Cette personne pense à vous de la manière la plus belle et la plus positive possible. Elle pense à votre sourire, à vos yeux brillants et à votre rire. Bien sûr, elle ne peut pas s'empêcher de sourire, et vous sentez à quel point elle vous aime et ce qu'elle pense de vous. Alors, que pensez-vous de tous ces signes ? J'espère que cette vidéo vous sera utile. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.